Bon ben voilà, 100% d'accord, on est bon. Aujourd'hui tout le monde pense que le bloc épais bouclier va... Alors pas tout le monde pense, je ne pense pas. Peut-être qu'on voudrait que tout le monde pense ça, peut-être. Mais en tous les cas non, pas tout le monde pense que le bloc EB va faire comme Ex et Wizard. C'est ça qui est fondamental, c'est que Ex et Wizard c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit entre les séries, et on le dira et je le dirai toujours, on ne pourra pas revenir en arrière en fait. On ne pourra pas revenir en arrière. Ce qui s'est placé pour Ex et Wizard, c'est Ex et Wizard. C'est-à-dire que tu as des cartes, des états de cartes qui ne sont pas comparables avec épais bouclier et avec, on pourrait même revenir en arrière, soleil et lune, revenir en arrière XY et revenir encore en arrière. Pour moi c'est fondamental. Le taux de drop aussi, parce que là aussi, on l'a vu avec le set de base, le taux de drop est gigantesque. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est génial parce qu'en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients qu'ouvrir une display set de base, c'est dropper 12 alternatives de maintenant. C'est ça le truc. C'est ça. Ça veut dire que tu as 36 boosters, tu as 12 alternatives assurées, ou quasiment assurées dans ton ouverture. Imagine-toi, 12 alternatives assurées. Imagine-toi si tu avais 12 alternatives assurées dans Evo Céleste. Alors ça serait combien le prix de la display ? Ça serait surréaliste. Surréaliste. C'est ça le truc. XY et le bloc X, le bloc Wizard. Et d'ailleurs, pour rebondir par rapport à ADL, parce que je l'avais dit dans les messages des commentaires, moi je ne suis pas un spécialiste de ADL. Il y en a beaucoup qui sont bien plus qualifiés que moi et qui l'ont mis dans l'espace des commentaires. C'est une secrète garantie, peut-être même deux de temps en temps, mais tu imagines le truc. Tu vas chasser la carte, mais elle va tomber dans ta display. Tu as des tonnes de lots, tu as plein de cartes qui vont peser dans ton ouverture. Donc c'est le jour et la nuit, donc bloc X, le bloc Wizard. Et puis tu peux en rajouter d'autres, ADL, etc. Tu n'as absolument pas la même dynamique que les séries épais boucliers sur les nuits XY et d'autres. Parce que même du noir, enfin pas du noir et blanc, mais là aussi je m'éloigne un petit peu. Mais qui sait ? Peut-être même là aussi des cartes. Je ne suis pas non plus le plus qualifié sur ces blocs un petit peu plus anciens aussi. Mais je suis persuadé que ce n'est quand même pas la même dynamique. Les taux sont plus catastrophiques sur ces séries-là comparativement à cette vache. Moi je pense que c'est fondamental, c'est vraiment fondamental. Et on ne peut pas dire que le bloc X et Wizard ne font pas rêver. Et je pense que ces blocs-là feront toujours rêver. Et en plus on est sur des formats de cartes holographiques. Pour certaines essètes de base c'est du holo. C'est de la carte minable holo, j'ai presque envie de dire. C'est une caricature ce que je fais parce que tout le monde y trouve ça extraordinaire ces cartes-là. Mais on est sur de la holo. Donc c'est intemporel, intemporel. Tu as des cartes qui sont intemporelles alors que l'alternative, elle est peut-être temporelle. Avant tout le monde se foutait des alternatives du bloc Soleil et Lune. Donc il faut se méfier aussi de ça. Pour l'instant on a un background hyper large et du recul sur les séries anciennes. Mais beaucoup moins, beaucoup moins sur les alternatives. Pour moi, je serais beaucoup plus prudent en tous les cas. C'est ça le truc. Plus prudent sur les séries plus récentes. Encore plus évidemment 2021 plus. Alors attention, 2021 c'est une date. Mais il faut prendre les items qui sont revenus à partir de 2021. Tu vois, ça ne suffit pas de prendre les sorties des séries en 2021. 2021 ça a changé la donne. Alors impossible tout simplement parce que trouver du... Donc ce n'est même pas la question de Noctali. Moi je pense. Noctali, je vais le développer. Le Noctali VMAX Alternative en état d'Irmint et Mint, ça sera très facile en 2030. Alors, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour elles vont tous disparaître dans des collections. On ne sait pas. Mais, cependant, moi j'ai envie de dire que je pourrais rajouter une composante supplémentaire. Je ne pense pas que Noctali sera compliqué à trouver en état d'Irmint et Mint en 2030. Attention. Mais, moi je pense que, imaginer, admettons, une display EB7 à 3000€, admettons, tout en ayant toujours le Noctali VMAX 1000€, ça je ne le comprendrais pas. Voilà. Ça, je me dis quand même, à moins que tu as les VMAX et les foulards, tu as, on va dire, 10 fois le prix. Ce que je n'imagine pas non plus sans avoir poussé le Noctali. Voilà. Moi, c'est surtout ça que je me dis. Parce que, admettons, 3000€, ça sous-entendrait qu'il y a un peu de raccord avec le prix des cartes. Et ça ne se fera pas par les communes, les peu communes, les zolos, etc. Comparativement à cette de base. Et à ADL. Et ainsi de suite. Donc, pour revenir à le truc, oui, je ne pense pas que le Noctali VMAX soit très compliqué à trouver. Sans compter qu'on, franchement, on surestime une popularité naissante, qui est 2021, sur certains formats de cartes, dont au fond, on n'a pas de background. On surestime, on surestime. Moi, j'aime bien être prudent. Là où le Drag 7 de base aide 1, ben, forcément, ben oui, si tu veux un État Nirmint, ça coûte très cher. Même s'il a diminué, quand même, il faut être honnête. Ou alors, il faut ouvrir des boosters. J'ai envie de dire, si tu as les moyens d'acheter une carte Drag au Feu 7 de base aide 1, tu peux te poser la question de dire, je tente le coup d'ouvrir une display. Alors, ça sera plus cher, évidemment. Mais au final, quand tu vois les taux, c'est pas mal. Je ne dis pas que EB7 n'atteindra jamais 3K, évidemment. Sans compter qu'on ne peut pas savoir s'il suffit qu'il y ait de l'hyperinflation. T'as compris. Mais ce n'est pas le sujet. Ou 5K. Allez, ça ne serait pas avant 10 ans. Alors, franchement, la timeline, tout ça, moi, là, je déconnecte tout de suite. Je serais incapable. Beaucoup te disent, ah, ça, dans un an, dans deux ans, ça vaudra deux fois le prix, trois fois le prix, etc. Moi, j'essaie de voir les mécanismes qui pourraient entraîner un 3 ou 5 000 cas. Pour moi, le seul mécanisme qui pourrait entraîner un 3 ou 5 000 cas dans n'importe quel display récent, dont les stocks sont très présents, c'est le prix de la carte. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un marché, qu'il y ait quelque chose de réel derrière. Il y a soit la rareté, vraiment, en soi, c'est-à-dire qu'il y a une vraie rareté et il y a une vraie demande. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose qui est... Autant le mécanisme du jeu vidéo, c'est plus simple, tu vois, parce qu'il n'y a pas l'intérêt de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, soit il y a vraiment un truc qui est très, très rare et qui est très convoité, donc forcément, ça fait augmenter le prix. Soit, comme c'est de base, c'est un petit peu les deux, mais c'est principalement la valeur des cartes. Moi, je pense que cette de base, ce n'est pas la rareté. Et d'ailleurs, c'est montré, parce que tu en trouves partout. Mais c'est la valeur des cartes qu'il y a à chaque booster. Tu as un potentiel de dingo et tu as surtout une clim réduite, mais ultra réduite. Donc, 3 à 5 quarts, pourquoi pas, même avant 10 ans, si le Noctali vaut, allez, admettons, 4000 euros. Mais pas que le Noctali. Vous pourrez penser un petit peu aux autres. Tu vois, les V, les Vmax, les Foulards, les Gold, les Rainbow, et ainsi de suite. Là, je dirais pourquoi pas. Mais dans les deux cas, ce n'est pas l'item qui sera très, très, très rare. Alors, troisième paramètre, à moins que demain, il y a une hype 2.0 encore plus forte que ce qu'on a connu. Et que du coup, tu as une demande qui est facteur 10. Et du coup, bon, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le moment. Et je crois, honnêtement, les 30 ans arrivent. J'avais dit que 151 n'allait pas refaire 2021. Je l'avais dit. Ça a été un soubre-saut. Je pense, pour l'instant, je ne pense pas que les 30 ans feront. Ça sera comme 2021. Je n'y crois pas. Pour l'instant, je n'y crois pas. Alors, d'ici là, beaucoup ne seront pas ça d'autre hobby. C'est ce que je dis. Puis, on ne sait pas, hobby ou autre manière de collectionner, peut-être moins le scellé, peut-être plus la carte. Et vu que le scellé est très déconnecté du prix des cartes, ce n'est pas parce que les cartes augmentent un petit peu que le prix du scellé augmentera. Autre hobby, autre TCG, on ne sait jamais. On peut sous-estimer l'Orkana. Mais encore une fois, je me mets d'un point de vue de collectionneur. Attention. L'Orkana, si un jour, les personnes qui travaillent sur l'Orkana se mettent à demander à des collectionneurs qu'est-ce qu'il faut faire et qu'ils bossent sur la qualité de la carte, la texturation, la brillance, etc. Il y a un potentiel de dingo. Ils ont choisi la facilité. Je trouve que c'est dommage. Ils en vendent, ce n'est pas le problème. Mais ils auraient pu bousculer le game en choisissant de bosser, de bosser, de bosser. Je ne sais pas pourquoi. Qui a décidé d'avoir cette espèce de ligne directive de faire des cartes comme on en faisait il y a 20 ans. Je ne sais pas. Honnêtement, même Magic s'y est mis, pour te dire. Et encore, ce n'est pas ouf. Mais pourquoi ne pas avoir mis des cartes ? Pour moi, il y a tous les ingrédients. Il y a tous les ingrédients sur l'Orkana. Et puis, il peut y avoir d'autres TCG. Je ne suis pas du tout One Piece, par exemple. Je ne connais absolument pas. Je sais qu'il y a des cartes qui valent très très cher. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse. One Piece. Moi, je reste plutôt distant. Donc, Hobie, autre TCG, autre manière de collectionner. Et peut-être eux-mêmes vont trouver quelque chose qui va faire de l'ombre à ce genre de série. Ce n'est pas impossible. Et d'ici là, qui va bien acheter une display à 3 à 5K ? Mais tu imagines ce que c'est, 3 à 5K. C'est colossal. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent que je te dis, pour moi, il est plus intéressant de collectionner et d'investir, entre guillemets, dans des boosters scellés. Parce que même si la display est à 3 000 euros, 5 000 euros, le booster individuel sera plus accessible. 100, 150 euros. 3 000, 3 500 euros. Quand tu vois que le SMIC est à 1 500, c'est compliqué. Beaucoup plus de personnes peuvent se faire un plaisir de qualité en allant acheter un booster individuel. Donc, évidemment, qui va pouvoir acheter ? Le passionné fortuné. Je n'ai jamais dépensé ce genre de folie. Pour un item, j'ai des items à pas Pokémon à 3 ou 5 000 euros. Je les ai achetés bien avant leur progression. C'est ce qu'il dit. Quand ça valait 50, 70, peut-être 100 euros. Mais c'est impossible pour moi d'acheter ce genre d'item. Mais ils l'auront déjà, voilà, exactement. Ils l'auront déjà dans leur stock, justement, plutôt dans leur collection. Justement, oui, c'est sûr. Parce que si toi-même, tu sors un petit peu le truc, d'ailleurs, beaucoup le font maintenant. C'est-à-dire que même, c'est ce que j'avais dit aussi pour EV6, c'est-à-dire que même si la série ne les intéresse pas, ils vont dorénavant tout de suite acheter un petit item de chaque, histoire de ne pas être pris de court. Si un jour, l'item devait monter. Ce n'est pas la même chose pour les cartes. Les cartes, j'ai toujours dit, on a le temps, puisque les cartes sont plutôt dans la phase descendante. Par exemple, EV3, je t'avais dit, l'eurocarnage, il va taper à 10. Alternative, il a tapé les 10. Peut-être même un petit peu plus bas. Et ainsi de suite. Tu n'es pas pris à contre-pied. Autant le sceller, tu as quand même, même sur du récent, tu as plus de chances d'être pris à contre-pied. Et encore, et encore. Mais disons qu'il faut flairer les soldes, les promos. Ce n'est pas la même dynamique. Et après, évidemment, le côté nostalgique. Je pense que le côté nostalgique est quand même moins présent que dans le domaine des jeux vidéo, par exemple. Moi, je suis beaucoup plus nostalgique. Parce que les enfants qui auront grandi seront nostalgiques. Moi, je pense vraiment que la nostalgie, elle est plus puissante sur les jeux vidéo que sur les cartes. Moi qui ai connu les deux, on va dire. La nostalgie est plus présente parce qu'il y a un côté... Alors, à moins que ça dépend les jeux, les cartes, si tu joues avec... Après, je n'ai pas trop m'aventuré là-dessus parce que certains pourront penser le contraire. Et je respecte évidemment cette opinion. Mais moi, personnellement, je ressens plus d'émotion, de nostalgie avec la musique, le scénario, l'histoire, etc. que ce que j'ai pu avoir pour la collection de cartes ou les cartes. Je pense que la nostalgie est légèrement plus présente pour les jeux vidéo. Et je pense que oui, s'il y a de la nostalgie, on ira sur le petit booster individuel plutôt que dépenser 3 ou 4K dans la display. Et puis voilà. Puis après, les parents l'auront déjà mis de côté. Le Noctali, voire même les deux displays, trois displays. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Sans compter qu'en parlant de nostalgie, c'est ça qui est assez fort. Et j'en ai discuté un petit peu. C'est que comme je t'ai dit, même les jeunes, la nostalgie, ils anticipent leur nostalgie. C'est-à-dire qu'ils font déjà, alors à moins qu'après, en grandissant, etc. Mais c'est vrai que les jeunes sont plus... Ils comprennent toute cette dynamique, la valeur qu'il peut y avoir, le stockage, etc. Nous, on n'était pas du tout dans cette optique-là. Les cartes, on les abîmait. Les items scellés, on les ouvrait. Quand on avait l'âge de ces items-là, la sortie de ces items, on les ouvrait quand on était jeune, etc. Les jeux vidéo, on les ouvrait, on les jouait, on ne les collectionnait pas en scellés, etc. Donc, ce n'est plus du tout la même époque. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui, eux, stockent du scellé, collectionnent du scellé, stockent des jeux vidéo en scellé, et ainsi de suite. Donc, ce n'est plus du tout la même approche. Mais 2030, tu imagines 2030. Waouh ! On sera où dans 2030 ? Est-ce qu'il y aura un TCG avec une interaction numérique et non numérique ? Franchement, on ne sait pas comment ça va évoluer tout ça. Et ça peut bouleverser complètement, j'ai envie de dire, le game. Et puis, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a derrière des acteurs qui, eux, sont dans le domaine professionnel, qui visent du long terme. Les box breaks, les boutiques, et ainsi de suite. Donc, ils font des réserves. Ils ont des entrepôts. Ils font des réserves pour pouvoir prévoir, justement, des futurs events. Il y a de plus en plus d'events. C'est de plus en plus populaire. Est-ce que ça va durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans ? Franchement, on n'en sait rien. C'est ça que j'ai à dire. C'est pour ça que je me dis toujours le mieux, c'est d'observer et d'essayer de comprendre certains mécanismes. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. Allez, on se dit à très vite.